Salut les gars, c'est MK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des infos concernant le prochain DLC hiver 2023 pour GTA V Online. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notif si ce n'est pas encore fait. L'info que je vais vous présenter concernant le prochain DLC vient de Lucas7Yoshi, qui n'est rien d'autre qu'un dataminer très réputé dans la communauté GTA Online. Il a publié le tweet suivant sur lequel on peut observer pas mal d'informations concernant le prochain DLC hiver 2023. Je vais d'abord vous lire tout ce qu'il y a marqué sur le tweet avant d'analyser les informations individuellement. Donc il nous a dit Donc en premier lieu, il parle Il parle de braquage des potes, donc on aura 5 nouveaux braquages incroyables. C'est des braquages où il va vouloir voler des véhicules évidemment, vu que c'est un DLC dans le cadre voiture où on doit faire un peu d'import-export à travers l'émission que va nous donner Yousouf Amir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en premier lieu, il nous parle d'un braquage qui va inclure un sous-marin les potes. Est-ce que ce serait le sous-marin du braquage de la fin du monde ou est-ce que ce serait par rapport au Kossatka ? Est-ce qu'on devrait avoir un Kossatka pour pouvoir lancer ses missions ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il nous assure, c'est qu'il y aura un braquage qui va inclure un sous-marin. Le deuxième braquage consiste à voler des véhicules depuis la Maysbank. Donc sûrement, ça va être peut-être des véhicules blindés, des nouveaux véhicules qu'on n'a pas encore dans GTA Online. Après, il nous parle aussi d'un braquage depuis un bateau cargo. Donc ça, c'est le troisième braquage. Et pour finir, il y a aussi un braquage qui sera dans le casino les potes. Et si vous observez bien, une des premières images que Rockstar nous ont balancé concernant le prochain DLC avec la voiture, la Ferrari Tributo, on peut bien observer qu'il s'agit d'un braquage qui se passe au casino les potes. Comme vous pouvez regarder en arrière, il y a la police, il y a la voiture de fuite et il y a le casino. Donc je me demande vraiment ce que ça va donner qu'on braquage. J'ai l'impression que ça va être super stylé. Après ça les potes, ils nous parlent aussi d'autres nouveautés. Comme par exemple, il y aura une nouvelle arme les gars. On ne sait pas encore de quel genre d'arme il s'agit. Est-ce que ce serait un arme d'assaut ? Est-ce que ce serait peut-être un pistolet ? On n'en sait rien. J'espère que ce sera une arme très utile. Comme par exemple, la MCS qu'on avait reçu pendant le DLC de Franklin. Après ça, il nous parle de nouveaux tatous. Évidemment, avec chaque DLC, on a des nouveaux tatous. Aussi, des nouvelles vêtements. Donc il y en aura plus de 150 les potes. Donc franchement, c'est un DLC vêtement. Rockstar se prépare pour les soldes de janvier. Après ça, les potes, ils nous annoncent aussi une info qui n'est pas très très cool. C'est-à-dire, il dit qu'il n'y aura pas de nouveau place garage pour les joueurs qui n'ont pas GTA+. Ah oui, le Pay to Win System, il est toujours d'application chez Rockstar Games. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les joueurs qui n'ont pas GTA+, n'auront pas de garage supplémentaire. Donc il n'y aura pas de bâtiments ou des endroits qu'on pourra stocker nos véhicules qui sera de nouveau achetables dans GTA Online avec le prochain DLC. C'est par contre, comme on avait annoncé sur la vidéo de l'analyse du teaser du DLC hiver 2023, Rockstar avait annoncé que les membres GTA+, pourront bénéficier d'un nouveau garage avec 100 places à travers. Donc le GTA+, c'est le garage qui se trouve dans Elysium Island. C'est le car club pour ceux qui connaissent et qui ont GTA+. Donc voilà les potes, normalement, aujourd'hui, donc le vendredi, il se peut, c'est fort probable qu'on aura le trailer et plus d'infos officielles de la part de Rockstar concernant ce prochain DLC. En tout cas, ce DLC m'a l'air d'être balèze, franchement, j'ai l'impression que ça va être beaucoup mieux que le DLC Drug Wars et le DLC Los Santos Mercenaires. En tout cas, on revient dans le thème de import-export, vol de véhicule et c'est ça ce qu'on aime dans GTA. Si vous avez kiffé cette vidéo les potes, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé, on va conclure sur ça. Free Palestine et à la prochaine les potes, ciao ciao.